Esthétique pour Dame Justice, Djamay enjambe la réforme de 2018 et esquisse les nouveaux traits attendus. D'autres propos sont recueillis par rapport à ses assises, notamment les propos du professeur Amsatou Soh Sidibe. Ça vient à son heure, on a failli arriver au divorce entre la justice et les citoyens, nous dit Amsatou Soh Sidibe, le professeur, qui revient sur la justice qui doit se rendre compte qu'elle est un droit humain fondamental et que les humains ont des droits qu'il faut se regarder. Autre propos, ceux de Maud Malik Mbaï qui est expert en médiation internationale et président du JIMA. Une bonne distribution de la justice se passe par l'utilisation et la promotion des langues nationales, dira-t-il. Le quotidien, le soleil, qui revient également sur les propos du président de la République, M. Djamay Feuille, à l'ouverture des assises de la justice. Éviter un procès en inquisition, dans son discours d'ouverture, le président de la République, M. Djamay Feuille, a appelé à des échanges lucides, sereins, posés et apaisés pour une réforme pragmatique du système judiciaire, nous dit le quotidien, le soleil. Le point actuel, toujours avec les propos du chef de l'État, M. Djamay Feuille, qui veut entendre le mot du peuple, justement, à travers ce dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Information au personnel du groupe, des médias fait objet d'un harcèlement des nouvelles autorités. Nous titrent également le point actuel qui revient sur le groupe qui est visé pour un redressement fiscal de 2 milliards sous 8 tonnes. La direction conteste cette taxation par voie judiciaire. Et puis, cette nouvelle, on en a parlé ce matin, à savoir l'état-major de l'armée des terres, le général M. Djamay, qui remplace le général Suleymane Kandé. Autre quotidien qui revient sur un autre fait, il s'agit de cette guerre entre le passé état-raou Sénégal. Enquête qui nous parle de la guerre des égaux, avec notamment ce qui était dans le passé, à savoir des cordiales relations entre PASTEF et Tahaou qui ont progressivement viré à l'aigre. Au fil des années, les prochaines législatives pourraient ouvrir la voie à un rapprochement, selon le quotidien Enquête. Entre les deux parties, nous dit toujours ce journal. Autre journal avec le quotidien Le Quotidien, qui revient sur l'exil à l'ambassade du Sénégal en Inde. Le général Kandé se rebelle. Il décide d'attaquer le décret qu'il nomme attaché militaire à New Delhi en Inde. Il est remplacé à l'état-major de l'armée des terres par le général Maghat Ndiaye. Le Quotidien, le témoin, lui, parle des ressources halieutiques. Les navires étrangers pillent toujours les eaux usées sénégalaises. L'interdiction n'est qu'une rumeur très poinçonneuse, selon le quotidien Le Témoin, et qui revient également sur le président Bastien Rediavant-Efaille aux assises de la justice. Gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges, selon le journal qui revient sur ses propos du président de la République. Le Quotidien, lui, parle de scandale foncier, ou supposé scandale foncier, ce qui s'est réellement passé à la caisse de dépôt et de consignation. Mohamed Silla, entendu hier par la DIC, après une plainte de Fadilou Keïta, qui est le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, Fadilou Keïta a tenté en vain une médiation avec Mohamed Silla avant de déposer une plainte. Et il y aura une autre plainte, puisque Chahilas Esher Isassal, ex-directeur général de CDC, cité dans un supposé scandale foncier, a déjà saisi son avocat, maître El Azouf, qui va porter plainte aujourd'hui. Autre quotidien, il s'agit de libération créante sur les actions de l'État, dans le capital de Sabodola Gold, Semiva, Senmin, Soal, Maïs, Je trouve autour du paiement des dividendes, puisqu'on nous annonce dans ce journal qu'aucun paiement retracé au Trésor durant la période allant de 2015 à 2018. Et ensuite, l'État possède 10% de leur capital, mais les sociétés comme Africa Gold, qui est dans l'or, Watic également dans l'or, titulaire de permis d'exploitation, relativement depuis 2017, nous sommes dans son portefeuille. Et nous allons parler de l'observateur avec ses interviews, avec le directeur général du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, coude-coude, je dis que c'est un coup de A à Z, c'est ce qu'il nous annonce. Le Dakarois, et ainsi que d'autres quotidiens, sont revenus sur la crise nationale pour une justice équitable. Le Dakarois, qui nous parle, qui annonce des réformes réalistes. Source A, Badiaraté a fait le mort, puisqu'il a été sorti ou extrait de sa cellule de rebusque ou de prison pour être revenu à la DIC pour une autre plainte contre lui. Badiaraté a fait le mort devant les enquêteurs, selon Source A, car selon lui, les faits pour lesquels il devait être auditionné hier, date de 2022, et sont pris en compte par la loi de l'Essi, Source A, qui revient également, sur Ouswan Chimerdiouf, qui est endeuillé, le président du tribunal de Saint-Louis, qui est revenu sur ce journal, qui revient sur ce qui est à l'origine de ce deuil. et qui a perdu son épouse, autant pour moi, alors qu'il est de plein pied dans lesquels il est à la justice, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, donc, a reçu la mauvaise nouvelle, pourtant, sur le décès de son épouse, par ma voix, le groupe L'ERL, lui présente ses condoléances, les échos, donc, ainsi que le boss, sont revenus sur les assises pour une justice de boule, et aussi sur le général, Magadneye, qui prend la question autour de la nomination, comme attaché militaire, Newt, ce fait est revenu dans le quotidien, Oya, bien entendu, qui lui mêle en guitare, et d'autres autres, et par Oya, chroniqueur du conseil des justiciables pour le pouvoir, la musique adoucit les voix, et notamment, Birahimsek, Guy Maru, de l'autre côté, c'est Bambaké, qui change peut-être des coups, ou qui n'est pas un autre religieux, ce qui nous montre ici, Oya, les rouges, qui sont également sous la trompe, qui est animée par, notamment, Birahimsek, entre autres. Voilà donc pour l'une des quotidiennes qui nous sont parvenus, ce sera dans un instant. Merci à toi, Birahim, c'était l'un des journaux parus, mercredi 29 mai 2024, la seconde partie, juste après une courte pause.